Shalom Idelers, nous sommes aujourd'hui le 2 juillet 2012. Je suis à Paris avec l'artiste Yaakov Agam, un artiste israélien mondialement reconnu. Je suis très honorée d'être aujourd'hui avec lui dans son atelier. Yaakov, shalom. Shalom, waha. Yaakov, j'aurais aimé savoir votre opinion concernant la montée de la haine de nos jours, l'antisémitisme qui renaît sous forme d'antisionisme. Quel serait votre message d'éducation pour la jeunesse ? Vous savez, la haine, la haine, c'est pas un venté d'un jour où depuis le monde, qu'est-ce qu'il y a une atelier ? Pour la non-compréhension. Il y a toujours de la haine et de la non-compréhension qui résultent des choses. Et pour l'éducation des choses, je voudrais revenir à un symbole, un symbole, un symbole biblique. Vous savez que le monde était détruit une fois, parce que Dieu n'a pas aimé les choses qu'on a fait sur Terre. Oui. Il a tout détruit. Et après, il y a une histoire de Noa, qui est très beau. Noa est sauvé, il est resté sur l'eau. Oui. Et un certain temps, il était désespéré, il envoie des oiseaux. Et ils sont revenus, l'eau est toujours hors. Et un jour, un colombe vient avec une branche de feuilles qui s'appelle l'espoir. Oui. Et c'est un symbole de paix dans le monde entier, un colombe avec une branche de feuilles. Mais l'eau n'est pas descendue. Oui. L'eau était toujours hors. Et quand l'eau est descendue, vous croyez qu'il y a un temps de beaucoup de temps, il va s'en sortir. Mais qu'il lisait bien la Bible, il a peut-être ouvert la porte, il a vu que tout est détruit. Oui. Il n'a pas sorti. Il a dit, ce n'est pas la peine de recommencer, Dieu va encore une fois détruire. Et alors Dieu a l'ordonné à sortir. Oui. Il n'a pas sorti, il a négocié sa sortie. Et ils ont fait un contrat, une alliance avec l'arc-en-ciel pour un monde nouveau, harmonie, aidé de paix. Oui. Et alors, qu'est-ce qui représente l'arc-en-ciel ? L'alliance entre les hommes et Dieu ? Oui, mais qu'est-ce qui représente ? Il y a beaucoup de couleurs. Oui. Et les couleurs, il y a toutes les couleurs différentes. Oui. Il y a le rouge et le blé, ils sont différents. Ils sont contraires. Il y a les jaunes et les violets, toutes les couleurs. Et quand tout le monde va comprendre les autres avec des tolérances et accepter la différence des autres, c'est la paix qui va venir au monde. C'est ça l'arc-en-ciel. Amen. Alors c'est le symbole et la couleur, ce n'est pas les mots. La couleur est partout, la mer rouge. Les mots, elles sont différents. Donc le problème, c'est la compréhension de la mission publique. La vérité, ça fait uniquement par l'union de la différence. Il n'y a pas, chacun a une petite vérité. C'est l'union de toute la vérité et la tolérance qui va apporter la paix sur le monde. Alors l'éducation, c'est d'abord par la prière visuelle et par la couleur et par l'art qui est toujours une prière visuelle, universelle, parce qu'elle est rouge, elle est rouge partout dans le monde entier. Oui. Et quand on comprend le langage de la couleur et le symbole de l'arc-en-ciel, on le rapproche par l'éducation à la tolérance et à la paix. Merci beaucoup pour votre explication, pour votre message pacifique. Vous avez dans votre emblème, cette association, vous avez un petit arc-en-ciel, mais il faut le faire plus fort. Il faut qu'on le voit bien. Elle vaille pourvu qu'en étant plus nombreux, on puisse renforcer l'arc-en-ciel et toutes ses couleurs. Oui, le symbole, elle est compréhensible. Oui, merci beaucoup, cher Agam, pour votre interview. Merci. C'est clair ? Merci.